L'histoire des croisières sur le Nil est aussi ancienne que la civilisation égyptienne elle-même. Les pharaons naviguaient à bord de vaisseaux aux noms éclatants. Toute Moses se lève sur Memphis, l'âme des dieux, éternelle Égypte. Et Cléopâtre offrit, dit-on à César, une somptueuse croisière sur le grand fleuve afin de mieux le séduire. La civilisation égyptienne n'aurait certainement pas vu le jour sans la générosité d'une île et de sa crue qui, avant la construction du haut barrage d'Assouan, inondait le pays de juillet à septembre, transformant la vallée en d'immenses terrains agricoles. C'est également sur le Nil que circulaient les bateaux transportant les blocs de pierre nécessaires aux grands chantiers des pharaons. C'est à Assouan, aux portes de la Dubie, que nous embarquerons pour notre croisière sur le Nil. Après plusieurs jours de navigation en Haute-Égypte, nous arriverons à Luxor, le site de l'ancienne Thèbes. Mais c'est au nord de l'Égypte et plus précisément au Caire que commence notre voyage. El Kahira, la victorieuse, est fondée au Xe siècle par le calife tunisien de Kerouan. Au XIIIe siècle, sous la domination des Mamlouks, d'anciens esclaves originaires de la mer Noire et du Caucase, la ville connaît son âge d'or. Enrichi de palais et de mosquées, le Caire supplante Bagdad et devient la nouvelle cité des mille et une nuits. Gigantesque métropole, le Caire, qui s'étend sur la rive droite du Nil, est aujourd'hui, avec près de 20 millions d'habitants, la plus grande ville d'Afrique et du Proche-Orient. Pourtant, près de 2000 ans après la disparition de son dernier représentant, l'Égypte pharaonique continue d'exercer une formidable fascination, non seulement sur les millions de touristes qui parcourent chaque année la vallée du Nil, mais sur les Égyptiens eux-mêmes. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre au village pharaonique, véritable Disneyland à la gloire de l'Ancienne Égypte, dont nous parle son créateur, le docteur Raghab. L'époque pharaonique, c'était l'époque la plus glorieuse de l'histoire égyptienne. Je pense, en tant que des Égyptiens, ils étaient des pionniers de tout, presque tout. Des pionniers de guerre, des pionniers de l'art, des pionniers de l'art. Constructions, bâtiments, moyens de communication, tout. À 90 ans passés, le docteur Raghab vient souvent se promener dans son petit musée personnel. Militaire à l'époque de Nasser, ou diplomate sous celle de Sadat, il n'a qu'une seule passion, l'Égypte. Et là-bas, on vous voit avec Thor Ayrdal. Thor Ayrdal, oui, ici. C'était à l'occasion de la fabrication de son bateau en papyrus, qui voulait traverser l'océan avec. D'après l'histoire réelle égyptienne, n'est-ce pas, on parle d'un voyage fait par un navigateur égyptien, ancien, qui est sorti de Suez, ce qui est Suez à l'heure actuelle. Il a passé toute la mer Rouge. Il est descendu jusqu'au point où on a vu que le soleil parait de notre endroit. C'est le quai de Cap Town, n'est-ce pas ? Jusqu'au libre-ontage. Il y a quelques années, le docteur Raghab réussit à retrouver le principe de fabrication du papier de papyrus. Imité depuis, les instituts de papyrus fleurissent dans tout le pays. Moi, je considère que la fabrication du papier de papyrus, c'est la plus grande chose que les égyptiens ont inventé, ont pu réaliser. Le papier russe, évidemment, c'est la chose la plus proche de notre papier moderne à l'heure actuelle. Et en plus, il vit davantage, c'est-à-dire qu'il peut vivre. Jusqu'à présent, on trouve des papyrus qui n'est pas complètement abîmé dans les tombeaux, dans d'autres endroits. Jusqu'à présent, on peut manipuler le papyrus ancien avec facilité. Pour moi, l'Egypte, c'est la plus grande musée ouverte. Fondé par le français Mariette en 1858, le musée national égyptien nous entraîne dans un véritable voyage dans le temps. On y croise le regard du Sheik el-Beled, prêtre de l'Ancien Empire. Ou celui du scribe, surpris à l'instant de l'écriture. On s'arrête un instant devant Raotep et Nofret, courtisans de l'Ancien Empire, auxquels d'admirables couleurs vives donnent l'apparence de vivants. On côtoie les pharaons de l'Ancien Empire, Djoser, Képhren, coiffé du faucon Horus, Kéops, le bâtisseur de la Grande Pyramide, et Mykérinos, en compagnie de la déesse Hathor. On est fasciné par Aménophis IV, le pharaon rebelle du Nouvel Empire, fondateur d'une religion consacrée à un dieu unique. Sous le disque solaire, représentant Athone, le nouveau dieu, Aménophis IV, devenu Akhenaton, est assis en compagnie de Nefertiti, son épouse, et de leurs enfants. On admire enfin Toutankhamon, dont le tombeau retrouvé en 1922 par Howard Carter recelait un incroyable trésor, parmi lequel le trône fait de bois et recouvert de feuilles d'or, représentant le jeune pharaon mort à l'âge de 19 ans. Le célèbre masque protégeait la tête de la momie placée dans un cercueil intérieur en or massif. Tout autour étaient rassemblées quantités d'objets, afin de permettre aux défunts de mener sa vie dans l'au-delà. Durant toute l'Antiquité égyptienne, les croyances imaginaient le mort vivant confortablement le jour dans le tombeau, tandis que la nuit, accompagnant le soleil dans l'autre monde, allant sa barque, il s'arrêtait dans les champs d'Osiris. Et quand l'aube rayonnante rendait le soleil à notre monde, l'âme érante s'envolait en hâte vers son tombeau. Les anciens égyptiens construisirent leur tombeau en forme de pyramide. Ils croyaient en l'au-delà. C'est la raison pour laquelle ils leur ont donné cette forme, cette forme pyramidale, qui représente le dieu soleil ré. C'est comme un escalier que le roi utilisait pour monter jusqu'au dieu soleil et en redescendre. Le roi repose à l'intérieur de cette forme, parce que c'est le symbole du dieu soleil. La chose la plus importante que les gens veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de la pyramide, à l'intérieur des cheminées d'aération, des rampes à double entrée. Ils veulent savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Et c'est pourquoi je dis toujours, les pyramides sont mystérieuses et magiques. Même si l'on découvre comment les pyramides ont été construites et avec quels outils, elles resteront mystérieuses et magiques. Sous le regard mystérieux du sphinx, les touristes se pressent toujours plus nombreux pour admirer les pyramides de Képhren, Kéops et Mykérinos. Des pyramides, il en existe en fait 87, de tailles et de formes différentes le long d'une île. Mais avec ces 147 mètres de haut, ces 2,5 millions de blocs de pierre pesant chacun plusieurs tonnes, la pyramide de Kéops, considérée par les Grecs comme l'une des 7 merveilles du monde, est la plus grande. 100 000 hommes se seraient, dit-on, relayés tous les 3 mois pendant 20 ans pour l'édifier. Passée sous domination romaine au début de notre ère, l'Égypte aurait été christianisée, selon la légende, par l'évangéliste Saint-Marc. En 451, pour des raisons théologiques, les chrétiens d'Égypte se détachent de l'église d'Orient et fondent l'église copte. En fait, le nom de copte vient du mot qu'utilisèrent les Arabes au moment de leur conquête en 641 pour désigner simplement les Égyptiens. Ce nom est resté, une fois que la majorité de la population eut adopté l'Islam pour désigner les seuls chrétiens. Aujourd'hui, les coptes, qui représentent environ 10% de la population, utilisent toujours dans leur liturgie une langue issue de dialectes populaires de l'ancienne Égypte. En 639, le calife Omar, deuxième successeur de Mahomet, ouvre l'Égypte à 900 ans de domination arabe. Fondé en 969, le Caire devient rapidement une puissante cité que chaque nouveau souverain embellit tour à tour. Ainsi, Saladin fit construire en 1176 la citadelle, véritable emblème de la ville. Après l'âge d'or de la période Mamluk, le Caire connaît le déclin sous la domination ottomane. Maître du pays, à partir de 1524, Constantinople relègue le Caire au rang de ville de province. Cette situation durera jusqu'au début du 19e siècle et à l'avènement de Mohamed Ali, le bâtisseur de la puissante mosquée d'Albatre qui domine la citadelle. Sous son règne, le Caire va véritablement entrer dans l'ère moderne, sans renoncer au charme provincial de ces quartiers populaires qui sont autant de villages au cœur de la grande ville. mais ils veulent faire du la petite ville d'endroit de Gaulle. Sous-titrage s'il 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 d'un s'il s'il y a d'une d'une Spider-en-s'il frérale. On se l'en a un Pour notre dernière soirée au Caire, le taxi nous conduit au souk Khan el Kali. Appé par les petites venelles bordées d'échoppes, guidées par les odeurs, portées par la rumeur, nous arrivons au café Fichaoui, le plus vieux du Caire. Ici, dans un décor fait de miroirs ou d'horrures 1900 fanées, les carottes aiment à se retrouver entre amis et plus généralement entre hommes. Pour boire un café, un thé ou une infusion de carcadés, parler des heures entières et surtout fumer la Chicha, la Pipao dont on célèbre le culte dans l'Egypte entière. C'est parti. 900 kilomètres au sud du Caire, à Soin, une oasis au bord d'une île. Une brise légère gonfle les voiles des felouks qui naviguent ainsi depuis des siècles sur un fleuve sacré. Notre bateau, le Sunboat II, qui arrive à cet instant à Assoin, disparaît un instant derrière l'île éléphantine. Cette île, une ancienne forteresse, doit son nom à la couleur et à la forme arrondie, comme le dos d'un pachyderme, des rochers qui l'abordent. En les voyant, les pharaons la surnommèrent Abou, c'est-à-dire éléphant. Pendant des millénaires, en fait jusqu'à la construction du haut barrage, îles et rochers barraient l'île. Formant la première cataracte, véritable frontière naturelle avec le sud du pays. Les anciens égyptiens en avaient fait la résidence du dieu Api, incarnation d'une île et ordinateur des crues bienfaitrices. Tandis que le Sunboat s'approche du quai, nous nous dirigeons vers la rive ouest du fleuve, que viennent caresser les dunes du désert libyen. A dos de chameaux, nous prenons le chemin d'une petite vallée, autrefois fertile, qui descendait en étage jusqu'au bord d'une île. Le monastère Saint-Simeon apparaît aujourd'hui tel un mirage, tant la couleur des ruines se confond avec celle des sables du désert. Ce monastère copte du VIe siècle, l'un des plus vastes d'Egypte, abritait 300 moines avant sa destruction par les troupes de Saladin. Depuis le mausolée de Lagakan, chef spirituel des Ismaïliens, la vision d'Aswan, baignée dans la lumière dorée du soleil couchant, atteint le sublime. Doucement, nous quittons Aswan et la Nubie, et nous commençons notre croisière sur le Nil, en direction de la Haute-Egypte. La Haute-Egypte La Haute-Egypte La Haute-Egypte Komombo, notre première escale, apparaît au loin sur la rive du Nil. Komombo, dont le nom égyptien signifie la ville de l'or, occupait autrefois une position stratégique, car elle se trouvait au débouché des Wadi, ces petites vallées qui permettaient de remonter vers les régions où était extrait l'or. En fait, la ville ne connaît pas la prospérité qu'à l'époque ptolémaïque, quand elle devint capitale de province au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Quand le peintre écossais David Roberts arriva à Komombo en 1838, il n'aperçut que des ruines émergeant des sables. Dégagé à partir de 1873, le temple fait aujourd'hui scintiller ses chapiteaux de grès sous les rayons du soleil couchant. Le temple de Komombo présente la singularité d'être dédié à deux divinités, Horus l'Ancien, à tête de Faucon, et Sobek le Crocodile. Le crocodile étant un être sorti des ondes, comme le soleil, c'est donc tout naturellement que les égyptiens, dans leur vision harmonieuse de l'univers, en firent une divinité. Ainsi, dans certains temples, comme à Crocodilopolis, dans le Fayoum, au nord du pays, on entretenait des crocodiles sacrés. A côté des scènes rituelles d'offrandes aux dieux, ou vantant les succès militaires du pharaon, telle cette procession de prisonniers, une main nouée derrière le dos, on trouve à Komombo un relief original, présentant des instruments chirurgicaux. Pince, bistouri, ciseaux, sondes, trépans, ce matériel d'époque romaine est sans doute à mettre en relation avec les vertus curatives que la tradition prête à Horus l'Ancien. Sous-titrage Société Radio-Canada Tandis que la nuit tombe sur Komombo, nous assistons dans le salon du bateau à un spectacle inspiré des derviches tourneurs, cette communauté religieuse originaire de Turquie qui préconise la musique et la danse pour se plonger dans l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis sa passerelle, le Raïs, capitaine du bateau, dirige les manœuvres d'accostage à Hedfou. De longues files de calèches attendent les passagers au débarcadère. Souvent en bien piteux état, ces calèches constituent dans toute la Haute-Égypte un moyen de transport bon marché, utilisé autant par les Égyptiens que par les nombreux touristes qui font escale à Esna pour visiter le temple d'Horus. Mais arrêtons-nous quelques instants au marché situé près de l'entrée du temple. L'économie locale vit essentiellement du tourisme et de l'agriculture, qui produit entre autres de la canne à sucre dont on extrait un sirop onctueux. ... 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